A Saint-Vincent-le-Tiros, quelques jours après la liste d'opposition menée par Marie Apathy, Michel Labeillerie, maire sortant, a présenté à son tour ses colistiers à la population tirossaise. C'est dans la salle de Burry, devant quelques 200 personnes, que Michel Labeillerie a présenté ses colistiers. Une équipe renouvelée de moitié, avec 15 candidats sortants et 14 nouveaux, dont 4 qui seront adjoints. Ça a été un peu compliqué, puisque, je ne vous cache pas, nous avions 33 noms. 33 noms, donc 4 personnes à qui il a fallu dire qu'elles ne seraient pas sur la liste. Et le choix le plus crucial aussi, ce sont les positions. Quand volontairement on ne veut pas être en position éligible, ça va. Mais quand tout le monde veut être en position éligible, c'est un peu compliqué. Et je peux vous avouer que ces arbitrages, pour moi, c'est ce qui a été le plus dur. Parce que, sentimentalement, j'avais l'impression de blesser quelques personnes. Malgré tout, ces candidats qui n'ont pas été retenus sur la liste unie pour Tiros et les colistiers non élus pourront toutefois s'investir pour leur commune, si Michel Labeillerie est réélu, lors de commissions paramunicipales. Ils auront des responsabilités au niveau des fêtes, au niveau de la culture, au niveau de la sécurité. Il y aura plein de commissions, des manifestations hors fêtes, puisqu'il y aura un adjoint qui s'occupera de tous les événements festifs, sauf les fêtes. Vous voyez, on a l'intention de dynamiser un petit peu plus cette ville. Cette liste, composée de jeunes, de candidats sortants, de personnes impliquées dans des associations, mélange des Tiros et de souche comme de nouveaux arrivants sur la commune. On entend tellement souvent que quand on est nouveau à Tiros, on ne s'intègre pas. Et nous, nous voulions justement, notre volonté, c'était d'intégrer ces nouveaux. Bien sûr, de garder les anciens. Et ça fait plaisir de savoir qu'il y en a deux qui sont nés à Tiros, bien sûr. Mais je pense que la mixité est tout à fait complémentaire et que les nouveaux qui arrivent de l'extérieur ont peut-être une expérience dans d'autres communes et qu'ils vont nous aider peut-être à sortir, à un moment donné, de notre routine. Voilà, la mixité est indispensable. Et surtout, montrer que les nouveaux y sont accueillis comme les anciens. Depuis le mois de novembre, l'équipe Unie pour Tiros est au travail. Entre le futur espace Pyrénées, la place du Foireil ou les fêtes, les colistiers de Michel Labéry ont planché sur leur programme. Nous avons une dizaine de réunions prévues avec le monde associatif. Aujourd'hui, j'étais en train de préparer les invitations. Avec le monde associatif, avec tous ceux qui travaillent pour les fêtes, parce qu'on a une petite idée sur déjà bouger les fêtes en 2014. Avec les cafetiers et les restaurants qui sont partie prenante pour les fêtes de Tiros. Avec les parents d'élèves aussi. C'est important de s'appuyer sur les deux fédérations de parents d'élèves qui sont un petit peu au relais vis-à-vis des parents, qui nous feront remonter ce qui va, ce qui ne va pas, dans le cadre du temps d'activité périscolaire, par exemple. Donc tout ça, c'est programmé. En février, je peux vous dire que les journées, elles ne vont pas être de 24 heures. Début mars, l'équipe de Michel Labéry partira à la rencontre des Tirosés pour leur présenter le bilan et leur programme.